bonjour bonjour à tous les élèves de zany compagnie j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parler bien de l'avènement de la mise en scène à la fin du 19e au début du 20e siècle et particulièrement de l'un des précurseurs des grands metteurs en scène le célèbre andré antoine quelques mots emprennables sur la mise en scène effectivement on l'avait vu dans les siècles précédents c'était plutôt le directeur du théâtre voir l'auteur lui-même ou un des comédiens qui faisait la mise en scène qui est plus une mise en espace qu'une réelle mise en scène aujourd'hui dans les théâtres nationaux où on a les moyens évidemment on répartit en fait cette mise en scène entre plusieurs personnes qui ont des tâches bien précises on a d'une part le dramaturge qui va faire des recherches sur l'auteur sur les conditions de création de l'oeuvre on aura le scénographe scénographe c'est celui qui va s'occuper à la fois de la constitution des décors sur indication du metteur en scène et aussi donc de l'éclairage et puis le metteur en scène lui-même qui va commencer sa mise en scène d'abord par de la direction d'acteurs c'est à dire on va donner les indications aux comédiens sur leur interprétation du jeu des personnages et tout cet ensemble direction d'acteurs scénographie dramaturgie deviendra la mise en scène la mise en scène c'est vraiment le point de vue global sur l'oeuvre porté par une personne qui veut peut-être apporter un éclairage nouveau sur une oeuvre souvent une oeuvre du passé et voir en quoi cette oeuvre qui peut-être a été créée il ya deux trois siècles peut encore nous parler de nos jours et donc le regard du metteur en scène contemporain de nos jours ça sera vraiment de donner son point de vue par exemple certaines mises en scène de tartuffe récemment se sont interrogés sur les ponts qu'on peut faire entre le personnage de tartuffe et les extrémismes religieux de quel ordre qu'il soit voilà alors la mise en scène apparaît donc à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle quand on commence dans les théâtres dits d'avant-garde à chercher des nouveaux auteurs des auteurs un peu novateurs André Antoine donc c'est au départ un comédien amateur il est employé à la compagnie du gaz mais il a une conception du théâtre qui veut ce qui se veut un peu populaire et en temps moins élitaire donc il va créer dans un petit théâtre près de la place pigalle qu'on appellera le théâtre libre une structure pour accueillir en fait les auteurs que l'on ne joue pas ailleurs soit parce que leur propos est trop irrévérencieux soit parce que la pièce est trop originale et les directeurs de salles étant très souvent frileux ne voulant pas engager leur denier sur des pièces qui peut-être n'étaient pas forcément très jouables ou en tout cas risquaient de ne pas avoir de trouver leur public et bien refuser ces auteurs là donc le théâtre libre c'est la première fois que l'on donne la chance à ces nouveaux auteurs alors comme on n'a pas trop de moyens Antoine imagine un système d'abonnement c'est à dire que donc les gens vont payer faire confiance en fait en payant un abonnement et cet abonnement permettra de financer la production des spectacles et pour la première fois dans ces premiers spectacles du théâtre libre on s'intéresse et on s'interroge sur la mise en espace sur le mouvement global qu'on peut trouver dans une pièce on s'interroge aussi sur le jeu du comédien qu'on veut moins artificiel moins exagéré on cherche une sincérité et puis également la grande caractère novateur c'est Antoine veut scrupuleusement reproduire la réalité en construisant des décors qui soient totalement conformes à l'endroit où se joue la pièce au point que le spectateur puisse vraiment s'identifier encore plus à la situation il est évidemment influencé par le mouvement naturaliste de l'époque et donc il n'hésitera pas à utiliser de vrais meubles qu'il mettra sur la scène si la scène se passe dans une boucherie et bien il va chercher sur le boucher des quartiers de viande qu'il mettra sur la scène voilà donc pour tout ça pour reproduire vraiment la réalité dans ses plus infimes détails ensuite il proposera donc que les costumes soient vraiment trouvés chez les fripiers pour éviter d'avoir trop de frais et il essaiera aussi de faire venir au théâtre les écrivains qui ne sont pas forcément des auteurs théâtre comme comme Émile Zola par exemple donc il restera vraiment dans l'histoire pour ce souci de reproduction de la réalité on considère à cette époque Antoine comme novateur justement dans ce mouvement naturaliste et l'Europe entière va le suivre alors on verra la prochaine fois que Stanley Lasky en Russie a un petit peu les mêmes obsessions dans la précision justement du décor et la volonté de reproduire la réalité dans ses plus infimes détails au bout de sept ans d'un travail assez exceptionnel et bien finalement il commence à avoir une certaine notoriété et on lui propose la direction du théâtre de l'Odéon malheureusement ça va pas durer longtemps parce qu'il va justement essayer de monter des pièces assez avant-gardiste et un peu dérangeante et donc il va rester que quelques semaines à l'Odéon du coup il ne se décourage pas et va créer une nouvelle salle à Paris il viendra le directeur donc d'une salle qu'on appellera la comédie parisienne qui se situe au 14 boulevard de Strasbourg c'est une salle de mille places et là aussi il est très novateur il ne veut plus du théâtre à l'italienne donc il ne veut qu'il veut que le public soit sur une seule coulée face à la scène comme dans tous les théâtres contemporains actuellement comme de nouveau théâtre de façon justement à ce que tout le monde puisse voir de la même façon égalitaire le spectacle de même il réduit de moitié l'entrée des places généralement la norme à l'époque au début du 20e siècle c'était 10 francs et bien il fait une place à 5 francs et il va commencer donc à donner leur chance à des auteurs alors certains évidemment sont disparus mais encore aujourd'hui parmi ceux qui sont encore voulies célèbres on peut citer courteline ou jules renard lui-même interprète et monte le roi lire ce qui est un gros risque financier parce que le roi lire c'est une pièce où il y a une vingtaine de personnages et des costumes etc et il s'attribue lui-même le personnage du roi lire ça a quand même pas mal de succès et à nouveau on va lui proposer la direction du théâtre de l'Odéon et là cette fois-ci il va rester pendant à peu près 7 ans 8 ans au théâtre de l'Odéon et il va imprimer sa patte d'abord il va supprimer 300 places qu'il estime de très mauvaise visibilité donc voilà on va pas faire venir les gens au théâtre alors qu'ils ne peuvent pas voir la scène ensuite il a un projet qui est vraiment un peu fou c'est de monter une nouvelle pièce par semaine alors en 7 ans il va monter 350 pièces qui est encore non fabuleux mais en même temps évidemment il va prendre d'énormes risques financiers avec cette volonté donc que les prix des places soient relativement réduits qu'on diminue la jauge de l'Odéon et puis bon ben finalement vouloir monter des prouvés trop ambitieux va le mettre vraiment va faire que les dettes vont s'accumuler d'autant qu'il refuse la tradition qu'il voulait à l'époque que les comédiennes payent elles-mêmes leurs costumes donc déjà le gagner 300 francs par mois ce qui n'était pas énorme à l'époque il se révolte contre ça il dit non c'est les frais de costume seront globalisés dans le budget du théâtre donc ce théâtre de l'Odéon il est foisonnant mais toutes les pièces n'ont pas forcément le même succès et puis il faut savoir aussi qu'à l'époque l'Odéon c'est le seul théâtre rive gauche à paris tous les théâtres étaient rive droite et donc bon c'est un petit peu perdu et donc les moqueurs les critiques disent bah quand le théâtre de l'Odéon il faut y aller avec une boussole pour le trouver donc maintenant évidemment dans le quartier latin on le trouve beaucoup plus facilement voilà donc pour la contribution de André-Antoine donc à la fondation du théâtre contemporain et donc les premiers éléments de volonté de mise en scène il restera donc il a vécu très longtemps André-Antoine puisqu'il a vécu presque 100 ans il est né en 1858 il est mort en 1943 et donc par la suite il deviendra lui-même cinéaste il montera de petits films en cinéma muet puis critique critique dramatique et donc jusqu'à sa mort en 1943 il sera quand même un personnage référent et beaucoup de vains auteurs viendront le trouver pour lui lire leur pièce voilà donc on peut pas parler du théâtre de la fin du 19e siècle du début du 20e sans faire évidemment peut-être aujourd'hui une lecture de Edmond Rostand Edmond Rostand c'est un peu un ovni dans la littérature dramatique il n'a publié que trois pièces quasiment donc Chanteclerc, Léglon et évidemment le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre Cyrano de Bergerac alors Cyrano c'est aussi un petit peu à l'envers de la mode de l'époque puisque le théâtre romantique c'est un peu arrêté avec Victor Hugo les représentations des burgraphes c'était plus très à la mode et bien il renoue avec le mouvement romantique parce que Cyrano c'est vraiment une pièce romantique dans tous les sens du terme il renoue aussi avec le théâtre en vert qui s'était un petit peu perdu et donc il va écrire ce chef-d'oeuvre qui restera encore évidemment de jouer pendant un siècle entier encore de nos jours bien entendu ce chef-d'oeuvre fondé sur ce célèbre quiproquo romantique puisque Cyrano qui a un long nez n'est pas très beau dicte à Christian toutes ses déclarations d'amour, Christian qui est l'amoureux de Roxane et Roxane croit évidemment que c'est Christian qui lui écrit ces déclarations alors que c'est Cyrano en sous-main, lui-même amoureux de Roxane mais n'osant pas vouer sa flamme qui écrit les textes. Alors aujourd'hui je vais vous lire un extrait donc de la fin de Cyrano de Bergerac donc vous savez que Christian l'amoureux de Roxane est mort au combat il a écrit une dernière lettre avec ses larmes et son propre sang à Roxane lettre évidemment dictée elle-même par Cyrano Roxane désespéré va se réfugier dans un couvent, il va y rester 14 ans un jour Cyrano lors d'une rixe dans une rue est blessé très grièvement et avant de mourir il va essayer de retrouver Roxane, il va donc la trouver dans son couvent et donc il va lui faire indirectement sa déclaration en lui demandant de lui donner la dernière lettre que lui a écrite Christian pour la lui lire Roxane ne voit pas qu'il est blessé, il se cache, il cache sa blessure et il va commencer la lecture de cette lettre qu'il a écrite il y a 14 ans et petit à petit Roxane va découvrir la vérité c'est un moment extrêmement beau, extrêmement puissant, extrêmement romantique de cette pièce voilà quelques instants et je vais vous la lire Cyrano lisant Roxane, adieu, je vais mourir Roxane s'arrêtant étonnée tout haut Cyrano lisant c'est pour ce soir je crois ma bien-aimée j'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimée et je meurs jamais plus, jamais mes yeux grisés mes regards dont c'était Roxane comme vous la lisez sa lettre dont c'était les frémissantes fêtes le baiseront au vol les gestes que vous faites j'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front et je voudrais crier Roxane troublée comme vous la lisez cette lettre la nuit vient insensiblement Cyrano et je crie adieu Roxane vous la lisez ma chérie ma chair mon trésor Roxane rêveuse d'une voix Cyrano mon amour Roxane d'une voix elle tressaille mais que je n'entende pas pour la première fois elle s'approche tout doucement sans qu'il s'en aperçoive passe derrière le fauteuil se penche sans bruit regarde la lettre l'ombre augmente Cyrano mon coeur ne vous quitta jamais une seconde et je suis et serai jusque dans l'autre monde celui qui vous éma sans mesure celui Roxane lui posant la main sur l'épaule mais comment pouvez-vous lire à présent il fait nuit il tressaille se retourne la voix là tout près fait un geste d'effroi baisse la tête un long silence puis dans l'ombre complètement venue elle dit avec lenteur joignant les mains et pendant quatorze ans il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle Cyrano Roxane c'était vous non non Roxane non j'aurais dû deviner quand il disait mon nom non ce n'était pas moi c'était vous je vous jure j'aperçois toute la généreuse imposture les lettres c'était vous non les mots chers et fous c'était vous non la voix dans la nuit c'était vous je vous jure que non l'âme c'était la vôtre je ne vous aimais pas vous m'aimiez c'était l'autre vous m'aimiez non déjà vous le dites plus bas non non mon cher amour je ne vous aimais pas ah que de choses qui sont mortes qui sont nées pourquoi vous êtes-tu pendant quatorze années puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien ses pleurs étaient de vous lui tendant la lettre ce sang était le sien voilà je vous souhaite une très belle journée